Et le dernier sujet de ce magazine nous emmène dans une ville riche en événements culturels, c'est Bâle, en Suisse. La fondation Béheler consacre une exposition aux peintres, sculpteurs et plasticiens qui a marqué le XXe siècle. Jean Dubuffet, le créateur, l'inventeur de l'art brut, à la fois contesté et admiré, après la guerre, il se veut libre et affranchi de toute convention. Et c'est ainsi qu'il devient l'inspirateur de nombreux artistes comme Tapies, mais aussi Basquiat ou Kissering. Sabrine Casbaoui y est allée. C'est une oeuvre exceptionnelle et que l'on voit rarement, le Coucou Bazar, un paysage sculpté aux personnages mobiles, mi-peinture, mi-théâtre, réalisé par Jean Dubuffet en 1973. C'est un spectacle qui est intermédiaire entre la peinture et le théâtre, ou qui est à la fois l'un et l'autre. C'est une extension de la peinture. Oeuvre d'art totale, le Coucou Bazar et ses personnages débonnaires. On vous présente au passage notre nouvel ami, le patibulaire. Le Coucou Bazar, donc, est l'élément phare de la rétrospective que la fondation Bayeuleur consacre en ce moment en Suisse à Jean Dubuffet, dont on connaît les sculptures monumentales aux couleurs primaires. On peut définir Coucou Bazar comme le point de rencontre de la quasi-totalité des activités et des préoccupations, en tout cas des préoccupations artistiques de Dubuffet. C'est-à-dire que les costumes, si on peut appeler ça vraiment des costumes, ou les décors, sont évidemment directement issus de sa peinture. Et la question de la scénographie, la question du jeu, de la parade, sont permanentes dans ses tableaux. On peut peut-être ajouter que Coucou Bazar se situe à un moment où la notion de performance est très importante dans l'art occidental, et que Dubuffet s'est toujours tenu très informé des formes d'art contemporaines. Expérimenter librement, innover, c'est l'objectif de Jean Dubuffet dès le début des années 40. S'il a suivi une formation artistique traditionnelle, c'est après plusieurs tentatives manquées et une vie de commerçant qu'il se lance dans une carrière de peintre en 1942. Dubuffet a 41 ans et ne cessera plus dès lors de s'extirper toujours plus des codes classiques de la peinture. Cette recherche d'innovation, de nouvelles possibilités artistiques, on l'observe aussi dans son travail avec les matériaux. C'est un des premiers à ajouter du sable, de la terre, des semences, même dans la pâte. Et c'est pour ça qu'il part des hautes pâtes, donc la couleur qui a une dimension très matérielle. Jean Dubuffet développe sa technique des hautes pâtes au milieu des années 40. Il continue ensuite son exploration de la matière avec des œuvres, où il intègre des ailes de papillon, des feuilles ou de l'écorce de bois. A la fin des années 50, il pousse sa recherche jusqu'à s'intéresser au sol. Dubuffet a dû rêver d'un tableau que la matière produirait par elle-même, un petit peu comme le vent, l'eau, produisent les reliefs naturellement à partir du sol. D'où d'ailleurs sa passion pour le sol. Il n'y a rien de plus fortuit qu'un sol. L'intérêt pour le sol, c'est aussi un intérêt pour ce qui est normalement méprisé par le regard ou pas vu, mal vu. Ce qui est méprisé par le regard, mal vu, c'est le fondement même de la passion de Dubuffet, collectionneur curieux pour l'art brut. Expression qu'il invente lui-même pour qualifier les œuvres des travaux de non professionnels, d'enfants ou encore de malades mentaux. Dubuffet, il est à la recherche permanente de nouvelles possibilités d'art, d'esthétique aussi. Donc c'est en ça aussi qu'il est vraiment un grand révolutionnaire de l'art, qui a vraiment marqué fortement la deuxième moitié de l'art du XXe siècle. Et ce qui l'intéresse dans ce qu'il appelle l'art brut, c'est vraiment un art qui soit différent de celui des traditions artistiques. On connaît cette idée de trouver une anticulture aussi, comme il l'appelle, donc une nouvelle forme d'expression culturelle ou artistique. Ce qu'on observe dans l'art des malades mentaux, entre autres, c'est vraiment aussi une sorte de liberté d'autonomie très particulière dans l'art. Donc un art tout à fait non conventionnel, qui ne doit pas répondre à un marché ou à une convention telle qu'elle soit. Et c'est ça qui l'intéresse, la liberté, l'autonomie qu'il retrouve dans l'art brut. L'un des cycles majeurs de Jean Dubuffet, qu'il baptise l'ourloupe et réalise entre les années 60 et 70, repose justement sur cette idée de liberté et de surgissement des formes. Les gribouillis automatiques que l'artiste dessine quand il est au téléphone, auraient donné le jour à cette série. Il se confronte au hasard, en effet, les graffitis téléphoniques, les petites choses qui échappent, les jeux de lignes, comme on dit, les jeux de mots, un côté très calembours de sa pratique. Parce que comme on sait, en tout cas depuis Freud, dans les calembours, il y a une part de la vérité plus ou moins méconnue de l'individu qui est supposée apparaître. C'est sans doute un artiste qui savait très consciemment que le style était son pire et de nuit. À partir du moment où il se mettait à faire Dubu Buffet, quel que soit le style, c'était fichu. Ça devenait répétitif. Et ça, je crois qu'il était suffisamment de mauvaise humeur et suffisamment enragé pour ne pas supporter de s'ennuyer.